Depuis plusieurs semaines, de faux billets seraient écoulés dans l'une des stations-service les plus fréquentées de l'autoroute A7. Ici, pendant l'été, plus de 30 000 personnes s'arrêtent. Pour faire face à ce flot de clients, la station fait appel à des extras. De jeunes employés qui trouvent là un petit boulot pendant leurs vacances. Le problème, c'est qu'ils sont souvent inexpérimentés. Les employés sont... Ils sont briefés, mais bon, après, il y a des billets qui sont plus ou moins bien faits. On a des employés qui sont saisonniers, donc qui n'ont jamais été confrontés à ce problème et donc se font avoir beaucoup plus facilement. Pendant plus d'une heure, Julie va auditionner ces jeunes à la recherche du moindre indice. Finalement, l'un d'entre eux va se souvenir d'un client un peu particulier. Si l'homme a marqué l'employé, c'est parce qu'il est réapparu quelques jours plus tard, en essayant cette fois de partir sans payer. Il y avait 62 euros et quelques d'essence. Voilà, je lui ai dit, je dis bon, quoi qu'il en soit, si vous ne payez pas à moi, j'appelle Jean-Marie. Julie sent qu'elle tient une piste. Elle cherche à obtenir la description physique de ce suspect présumé. Les cheveux, ils sont courts, ils sont de quelle couleur ? Des indices précieux, car dans cette station-service, une dizaine de caméras filment en permanence. Des images parmi lesquelles les enquêtrices vont tenter de découvrir le suspect. Quelques heures plus tard, au peloton d'orange, grâce à la description de l'employé, Julie a repéré un homme, au comportement suspect, parmi la foule des clients. Allez. Et le voici sur cette vidéo, en train d'essayer d'écouler ce qui pourrait être un faux billet. Il est là, il pose ses deux paquets de chips. Voilà, et là, il attend de lui 50 euros. L'employé va vérifier au détecteur. Il lui rend. C'est un faux. Le suspect a une technique bien rodée. Quand il se fait repérer, il se met en chasse d'une proie plus facile. En fait, on voit qu'il est dans le couloir, au niveau des caisses. Et pendant une minute trente, il va observer les caissières. Il essaie de repérer la caissière ou le caissier qui, je dirais, peut-être le moyen d'expérimenter. Donc là, l'individu va lui demander de la monnaie, son billet de 50 euros. Donc elle va prendre son billet de 50 euros et elle va lui donner 50 euros en espèces. Donc billets et pièces. Pour l'escroc, c'est un jeu d'enfant. L'homme n'est pas un amateur, il a étudié l'organisation de la station service, notamment la rotation du personnel. A savoir que cette caissière-là est une saisonnière. Ça fait 3 jours qu'elle a commencé à travailler, donc elle n'a pas du tout les réflexes que peuvent avoir les employés qui sont là toute l'année. Et voici comment les gendarmes ont réussi à démasquer ce trafic de fausses monnaies. Quand on regarde les faux billets de 50 euros qu'on a saisis, voilà. Et quand on incline, l'encre ne change jamais de couleur. Autre indice, quand vous passez un vrai billet, un vrai billet de banque, on se rend compte qu'il y a un fil métallique qui est inséré dans le papier. Donc ça, c'est un signe de sécurité. A gauche, le vrai billet. A droite, un faux, sans fil métallique. Le problème, c'est que le recèleur n'a jamais été formellement identifié. En continuant ses recherches, l'enquêtrice a finalement retrouvé sa trace sur d'autres vidéos montrant les pompes à essence. On le découvre ici, en train de remplir le réservoir d'une voiture qui pourrait bien être la sienne. On voit le véhicule, la marque, la plaque d'immatriculation. Voilà, on a une tenue vestimentaire qui peut être importante si on doit mener une perquisition. Grâce à cette plaque, la gendarme espère pouvoir remonter jusqu'au suspect. Un travail de longue haleine. Mais heureusement, Julie va bénéficier d'un petit coup de pouce du destin qui va faire avancer rapidement son enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada